Musique Merci Jésus Je ne vais pas être très long Zacharie chapitre 4 On va lire juste le premier verset Chapitre 4 Amen Ça va tout le monde y est La parole du Seigneur est bonne Tu peux le dire à ton voisin Il n'y a pas de raison de choisir une autre parole Maintenant Tu vas prendre Tous tes livres spécialisés pour la prière Tu apprends à prier lundi, mardi, mercredi Jusqu'à dimanche Non que dis-je Je te donne la prière du 1er janvier Chaque jour jusqu'au 31 décembre Tu vas prendre ce livre Tu vas le regarder Tu vas sourire et tu vas dire Tu m'as trompé pendant plusieurs années Maintenant c'est fini Je suis libre Tu le mets à la poubelle Amen Alors Zacharie chapitre du 1er verset Je vais juste prendre le 1er verset Puis l'ange qui me parlait revint Et il me réveilla Comme un homme que l'on réveille de son sommeil Amen Quelqu'un veut relire le passage ? Je lui donne le micro Mon frère Mon frère tu peux relire le passage ? Ou bien ma soeur ? Puis l'ange qui me parlait revint Il me réveilla comme un homme Que l'on réveille de son sommeil Amen Quelqu'un d'autre ? Vous savez En général on n'est pas habitué à lire la parole de Dieu A la maison pour beaucoup Et certains Il faut qu'on se dise la vérité Ne viennent ouvrir que leur Bible ici Vous êtes d'accord non ? Qui n'a ouvert que la Bible Que ce matin depuis le début de la semaine ? Que la personne lève la main Le Seigneur va l'aider Si tu es sincère Le Seigneur va t'aider Si tu n'as pas honte Ah Merci Seigneur pour la franchise Oui ma soeur ? Puis l'ange qui me parlait revint Et il me réveilla Comme un homme que l'on réveille De son sommeil Amen C'est la parole du Seigneur Je l'ai lu On l'a vérifié par des frères et des sœurs C'est ce qui est écrit Et c'est écrit dans le livre de Zachary Zachary était un serviteur du Seigneur C'était Il exerçait dans La prophétie C'était quelqu'un vraiment utilisé par le Seigneur Et lorsque je lis ce passage Et je suppose que c'est la même chose pour vous C'est quand même quelque chose de bizarre Parce que pour nous aujourd'hui Qui sommes contemporains Les prophètes de la Bible Pour nous ce sont des personnes Qui étaient dans le feu en permanence Et qui étaient toujours debout Forcément à la brèche Mais ce passage est un peu bizarre Parce qu'on nous dit qu'il fallait que Zachary soit encore réveillé Amen C'est écrit Donc on peut comprendre que Dans la vie de certains des chrétiens Les enfants du Seigneur Je dis enfants du Seigneur Enfants de Jésus Je vais ouvrir une parenthèse J'aime beaucoup les parenthèses Parce que chrétiens Aujourd'hui Dans les Où il y a la croix en haut là Vous voyez là-bas On dit on est chrétien Ceux qui sont Dans l'alcool, la drogue, l'impudicité Si vous leur posez la question Je suis chrétien Je leur dis mais comment tu es chrétien Et tu vis dans l'impudicité Il va dire oh toi aussi Tu veux que je t'apporte ma carte de baptême C'est ça ou c'est pas ça Alors on va demander Vous voulez Qui a une carte de baptême Qui a une carte de baptême Qui a apporté sa carte de baptême Avec les petits cachets Ou alors Qui a encore à la maison Sa carte de baptême Ma soeur tient encore Ta carte de baptême Qui d'autre Qui d'autre encore A sa carte de baptême Ah vous avez encore Votre carte de baptême C'est bien Le Seigneur vous aime Et comment vous avez fait Pour venir ici On vous a invité D'accord Et là J'ai vu une main aussi Tout à l'heure Oui Une invitation D'accord Et j'ai vu aussi une main ici Oui Le Seigneur vous a conduit Amen Alors le Saint-Esprit Invitation Et Jésus a conduit Le Seigneur dirige toute chose Vous n'avez pas vu Une grande affiche Quelque part Dans un panneau Pour dire Grand séminaire C'est bizarre Vous irez dire aux prêtres Que vous étiez ici Vous n'allez pas chez les prêtres Ah d'accord Mais vous avez quand même Encore la carte de baptême Alors je vais vous faire Une confidence Moi aussi j'avais une carte de baptême Et à l'époque C'était Mon papa Qui nous disait Moralement Vraiment Vraiment il voulait aider ses enfants C'était normal Tu sais mon fils Les marabouts Les gangas Tout ça c'est pas bien Il faut t'acheter à Dieu Et il disait Je vais t'inscrire au cours de catéchisme Donc on est parti Donc vous imaginez On était un peu fatigué Parce que du lundi au vendredi Tu vas à l'école Et le samedi Il faut te lever encore Ah il faut aussi étudier des leçons là-bas On disait Il faut aller au cours de catéchisme Alors il y avait Alors il y avait Quand j'arrive Il y a un monsieur Avec une Une belle robe blanche Avec une grosse ceinture Avec des sandales aussi Vous avez connu ça ? Et donc il vient C'est lui le maître du catéchisme Et tous les samedis Il dit Si tu ne viens pas le dimanche Tu n'auras pas un cachet Sur ta carte de baptême Donc j'ai eu J'ai pu avoir après mon baptême J'ai eu ma communion Ma confirmation Non je n'ai pas fait la confession C'est quoi ? Confession ou profession de foi ? Profession de foi Confession de foi Il y a d'abord confirmation Baptême, communion, confirmation Après c'est Profession de foi Ah ça je n'ai pas fait ça Pardon ? Ah d'accord D'accord Mais il y a un autre palier Après la Ça dépend Ok Les Excrémations Oh là là Donc Amen Donc j'ai grandi comme ça Et j'avais ma petite carte Et malgré le fait que Je volais l'argent De mes parents Je me disais Bon Cette petite carte là Prouve que je suis toujours A l'église Et puis je suis chrétien Ça devient comme Une sorte de De pièce d'identité Et avec beaucoup de recul On se rend compte que nos parents Voulaient nous faire du bien Nous les aimons On ne les condamne pas pour autant Mais qu'on était quand même loin du Seigneur Qui pensent qu'on était loin du Seigneur Merci Seigneur Et il aime ses enfants Amen Et Je ne vais pas finir comme ça Avec les cartes de baptême Qu'est-ce que vous voulez en faire Avec les cartes de baptême ? Vous voulez les déchirer Les jeter ? Attendez Je vais courir d'abord J'ai entendu quelque chose Merci mon frère Silence On parlait de la carte de baptême Et puis bon Comme ça le Seigneur fait En sortant d'ici Je la déchire La carte de baptême ? Oui Mais si le prêtre la demande ? Non Il ne me verra plus C'est fini On peut acclamer Jésus Ah Jésus On a déjà une carte qui est déchirée Et la seconde carte là-bas Comment on fait ? Votre carte Qu'est-ce que vous en faites ? Pardon ? Vous la déchirez aussi ? Ah deux cartes déchirées Parce qu'il n'y a pas le salut dans la carte Il n'y a rien dedans C'est un bout de carton Qui a été imprimé Imprimé Et puis bon Voilà Et maman Ce sera quoi ? C'est déjà fait C'est déjà fait Dans le cœur Maintenant physiquement Ça va être aussi Sûr et sûr Amen Bon toutes les cartes de baptême À la poubelle Parce qu'on veut suivre Le vrai Seigneur Amen On referme la parenthèse C'était une petite parenthèse Comme ça Le Seigneur nous conduit Et voilà Donc Zacharie Un homme qui servait le Seigneur Qui était vraiment rempli de feu Mais On se rend compte Qu'il y a un moment de sa vie Comme il écrit C'est pas moi qui l'ai écrit Puis l'ange qui me parlait revint Et il me réveilla Première chose Il me réveilla Et ça s'arrête pas là Il dit Comme un homme que l'on réveille De son sommeil Alors Mon frère, ma soeur Si Zacharie a été réveillé Ça veut dire que toi aussi Tu as besoin d'être réveillé Amen Vous n'êtes pas d'accord On va être sincère Vous savez en général Les chrétiens pensent Que quand ils sont chrétiens Et quand ils ont souvent La Bible Soit c'est dans le sac à main Soit c'est voilà Maintenant c'est dans les téléphones Tu es comme ça Tu penses que tu es tout le temps réveillé C'est pas ça Si on est sincère Il y a des moments Où on se sent fatigué Où on sent qu'on a baissé Dans la prière Dans la méditation Ou même lorsque Tu as envie d'aller A la réunion de prière C'est bicéphale dans ta tête Et un côté dit non Un côté dit oui Et puis un moment tu dis Ah J'ai même trop de choses à faire Je dois faire ça Tu commences à A te donner des Des raisons Pour ne pas adorer le Seigneur Amen Maintenant je ne dis pas Que quand on reste à la maison On n'adore pas le Seigneur Petit équilibre n'est-ce pas Certains restent à la maison Et adorent le Seigneur Mais certains restent à la maison Pour zapper toutes les chaînes De télévision Et pour dire Je veux regarder ça Je veux regarder ça Ou alors Il y a quoi comme série ici Je ne sais pas Le Ça ne termine pas ça Ça ne termine pas Les feux de l'amour Voilà Amen Donc certains Au lieu de rester avec le Seigneur Seigneur A la maison Pour adorer le Seigneur C'est Ils sont dans Les feux de l'amour Voilà Parce que bon On a aussi envie de se marier Et puis bon Dans les couples Ça ne va pas On se dit en regardant Ça a devenu comme Une série de psychologues Ça t'oriente comment aimer ton mari Comment voir ceci cela Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'adultères dedans Je ne connais pas C'est ça ? Et en même temps tu vois des cas d'adultères Et tu te dis forcément C'est sûr que mon mari a dû me tromper Avec la voisine de palier Et tout ça Ça pollue La pollution On croit simplement que ce sont les bacs Mais dans nos cœurs Souvent il y a beaucoup de pollution Amen On referme la parenthèse C'est juste pour qu'on puisse comprendre Donc Zacharié avait besoin d'être réveillé Et il avait sûrement des personnes Qui étaient avec lui en permanence Ils échangeaient Ils pouvaient parler Ils pouvaient échanger quelques paroles d'encouragement Mais ce n'était pas suffisant Il fallait que quelqu'un d'autre le réveille Donc Dieu lui-même décide Puis l'ange qui me parlait revint Et il me réveilla Tu peux arrêter un instant s'il te plaît Merci, tu es gentil Donc le Seigneur décide de venir et de le réveiller Et on le réveille comme un homme Qu'on réveille de son sommeil Alors imaginons maintenant un homme qui est dans le sommeil Quand tu dors, c'est fini Tu as fermé les yeux Je ne sais pas si les oreilles se ferment, tout ça Pour certains les oreilles se ferment Tout le corps se ferme Et tu oublies tout C'est quand les heures passent Tu ne sais plus rien Donc le temps Amen, tout le monde me suit Donc tu n'es plus lié avec le temps Tu peux même dormir avec une montre Mais lorsque tu dors Tu ne sais même pas quand est-ce la petite trotteuse passe Et que les heures passent Amen Je prends cet exemple Parce que nous tous nous avons forcément dormi un jour Dormir naturellement Mais il existe des chrétiens qui dorment comme ça C'est que quand ils dorment, ils ont tout abandonné Et il y a aussi les ronflements spirituels C'est-à-dire pour dire que je suis tellement à l'aise Tellement à l'aise Que le monde, je suis tellement à l'aise dedans Que je ne veux plus me réveiller Je suis bien Je ne me rends même plus compte des voisins Je ne suis pas en train d'indexer ceux qui ronvent C'est normal Ce n'est pas forcément un démon Amen Et imaginez des chrétiens qui sont comme ça Allongés, c'est fini Ils sont affalés Mais il y a toujours les mêmes réflexes C'est comme un joueur de football Si vous lancez le ballon à la tête Il va vouloir toucher avec la tête Les chrétiens qui ont toujours les mêmes réflexes Le téléphone sonne Allo, comment ça va frère ? Oui, ça va par la grâce de Dieu Mais en fait, il dort C'est sérieux Et dans le temps où nous sommes Il faut qu'on se réveille Un chrétien n'est pas là pour dormir Il peut avoir des moments de faiblesse D'accord Mais il faut avoir une intimité avec le Seigneur Pour pouvoir être réveillé en permanence Continuellement Un chrétien, comme je disais Un homme qui dort et qui a une montre Il ne voit plus le temps passer Qui dort et qui voit le temps passer Que si quelqu'un dort Et il sent que le temps passe Qu'il lève la main Imaginez des chrétiens qui sont comme ça Et ils ne voient pas le temps passer Pourquoi est-ce que je parle de chrétiens Qui dort avec le temps ? Parce que nous sommes dans cette génération Une génération de dormeurs, de ronfleurs C'est comme les électrochocs qu'on leur met Quand il y a le cantique, ils font ça Mais quand tu es seul à la maison, là tu dors Tu as beau te cacher Tu as beau prophétiser Tu as beau tomber, marcher là C'est pareil, tu connais ta vie Jésus, garde-nous Nous voulons voir la gloire de Dieu Et pour voir la gloire de Dieu C'est toi, c'est moi, c'est nous les enfants du Seigneur On a besoin d'être debout, d'être réveillés Comme des hommes qui dorment Zacharie s'est retrouvé Malgré le grand ministère Le grand service Tout ce qu'il avait pu faire Toutes les prophéties qu'il a pu donner Un jour, ça a été chaud Il a dû avoir une intervention divine Une intervention qui vient du ciel Pour être réveillé Et c'est précisé comme un homme qui dort Qui a besoin qu'on le réveille Donc toi mon frère, ma soeur Tu as besoin souvent d'être réveillé Et quand le temps passe Je disais, on ne se rend pas compte Frère, le temps est en train de passer quand tu dors Mais tu ne te rends pas compte Tu es chrétien soi-disant Enfant du Seigneur Mais tu ne vois plus le temps Je suis arrivé, nous sommes quand ? Dimanche Depuis dimanche, je suis choqué Tu n'es pas choqué ? Tu n'es pas choqué ? En fait, c'est devenu tellement une habitude En fait, ça fait partie du temps Que tout ce qu'on voit Été, hiver, tout ça On dit bon, c'est d'habitude Je le disais Je suis choqué de voir la manière dans laquelle les jeunes filles s'habillent Attends, le haut est jusqu'ici Il faut monter le nombril Il faut... Bon, maintenant vous voyez aussi des mamans qui sont comme ça Mais lorsqu'il y a la césarienne, elles ne le font pas Chut, s'il vous plaît Nous aimons Jésus Nous aimons la rigueur La discipline Nous aimons le réveil Le réveil, ce n'est pas Tu déranges tous tes voisins Ce n'est pas ça C'est dans ton cœur, le feu Voyez le chandelier qui allume en permanence Parce que tu aimes adorer le Seigneur Tu aimes sa présence Tu n'aimes pas seulement venir aux réunions ici Quand tu vois le slide, tu viens en courant Chez toi à la maison Et il faut se réveiller Et beaucoup de choses nous font dormir Pour certains c'est la nourriture Pour certains c'est les soucis Pour certains c'est les problèmes de couple Pour certains ce sont les enfants Pour certains c'est le travail Pour certains c'est la santé Tout ça, tous ces chapelets que je viens d'énumérer Tout ça, ce soir par la grâce du Seigneur au nom de Jésus On va mettre ça dehors de nos vies D'autres c'est Bon Ceux-là ils sont encore un peu jeunes Ils ont la force Moi j'ai un certain âge Donc je ne peux pas C'est faux Le feu c'est le feu Est-ce que vous avez vu Jésus Est-ce que vous avez vu le feu Est-ce que le feu brûle seulement les nouvelles ou les vieilles maisons Ça brûle tout Donc si tu as le feu dans ton cœur A n'importe quel âge Tu es rempli de feu Vous n'avez pas vu les Moïse, les Abraham Donc nous on n'a pas de raison à nous donner On doit être en permanence dans le feu Réveiller Voir qu'est-ce qui se passe dans le temps Dimanche année j'étais à Bruxelles On a commencé à me montrer ça, 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 ça Jésus Moi je viens du Gabon donc il y a certaines choses qui ne sont pas encore comme ça Mais il y en a d'autres assez compliquées On voit des mains à main Mains à main Pareil Même visu, même visage, même muscle Ils marchent main à main Et ils sont là Ça vous savez ça fait partie de quoi ? Ça fait partie du temps En fait le temps était là à l'époque de nos parents Le temps était là Et les années ont passé depuis les années 35, 40, 60, 70, 80, 90 On est en train de passer Il y a des chrétiens qui sont là Et quand ils dorment Ils ne voient plus ce temps On ne voit même plus que dans ce temps Il y a des pays où la drogue La drogue Fumer, se shooter C'est légal Faites comme vous voulez C'est bon pour la santé C'est bon comme des tic-tacs C'est bien comme des gaufrettes Allez-y, droguez-vous D'autres c'est des chrétiens qui ont des titres Vous connaissez les titres de beaucoup de pasteurs Moi je suis évangéliste, pasteur, machin, tout ça Mais qui sont dans le faux On va être surpris Quand Jésus va revenir Les pasteurs qui travaillent dans le noir On a vu une dame Elle dit elle est maman pasteur Mais elle vient Est-ce que tu fais le taxi dans le noir ? Je dis mais je C'est comment ça ? Si c'est permis on va un peu Et en général frères et sœurs Ce sommeil là Comme nous on se retrouve ici On se dit c'est forcément les autres Mais c'est faux Ici au milieu il y en a Qui ont besoin d'être réveillés Qui ont besoin d'être réveillés comme Zacharie Qui ont besoin d'entendre le Seigneur Qui ont besoin de prier Juste un instant Et tu sens la présence de Dieu à côté de toi Tu sens qu'il y a cette relation avec Jésus Et tu peux te sentir fort, regaillardie Il y en a idome Oh Jésus Parce que bon vous savez On ne sait jamais L'homme est comme ça Il aime toujours un pied, deux pieds Ce n'est pas de notre faute On a fait On est fait avec beaucoup de monde Deux parties du corps Mais Il dit Bon j'écoute la parole ici aussi C'est vrai Jésus Jésus Mais Dès que je sors du 26 là Évry là Je dois repartir chez mon marabout Parce que là il m'a dit S'il vous plaît S'il vous plaît C'est le temps de la crainte de Dieu Dieu cherche des hommes et des femmes Qui prêchent l'évangile Dieu cherche des personnes Qui sont consacrées, disciplinées Qui vivent dans la rigueur avec le Seigneur Donc il y a un moment Il faut arrêter de rire Parce que ce n'est pas un cinéma Ce n'est pas la peine de sortir après Pour dire oui telle la fesse Et puis on se tait le frère Non on rigole On ne rigole pas C'est vrai que ce sont des choses amusantes Mais il faut comprendre par derrière Quelle est la réalité Quelle est la situation dans laquelle on se retrouve Donc Dès que je sors de cette réunion Le marabout, le nganga, les toussala Il m'a réservé un médicament Tellement terrible Que ce médicament là Dès que je mets ça dans mon sac Et pourtant Il a la Bible Il a toutes les versions des Bibles Et il connait les versets L'hébreu, le grec Dès que je sors Je vais chez ce marabout Parce qu'il m'a donné un document Un médicament tellement puissant Je vais mettre ça dans le fond de mon sac Et quand je veux aller à un endroit A un tribunal Au tribunal, au TI ou je ne sais pas où vous allez Pour demander une faveur La personne ne va rien voir C'est du feu Les chrétiens sont comme ça Bon, Dieu n'est à quelle date ? Bon oui, on essaye d'arrondir Et puis de... Juste pour être dans Une étape bien spécifique Les chrétiens Bon, mais c'est le père de mes enfants C'est le père de mes enfants Même père des enfants Là c'est déjà sur la pièce d'identité Donc tout le monde me connait comme ça On se connait depuis tellement longtemps Moi je suis avec Jésus Tout le monde sait que je suis avec Jésus Parce que quand je chante à la maison Ha ! Mais c'est le père de mes enfants Je vais faire comment ? Je ne peux pas le laisser On est ensemble depuis le lycée On doit continuer dans l'impudicité Et si j'arrête Si j'arrête Mais il va partir vers l'ex Son ex Mais Jésus Où est-il ? J'ai besoin d'être réveillé Le temps est en train de passer Mes frères et mes sœurs C'est vrai On voit le soleil On voit la pluie On voit tout ça Le temps passe Amen Qui veut faire attention au temps maintenant ? Qui veut faire attention à tout ce qui se passe ? Parce que Jésus revient Et il va voir Des petites choses Qui vont nous éloigner de lui Et quand tu seras face à lui Il va te dire Regarde ça Mais Seigneur Ça c'est tellement petit Et il n'aura rien à te dire Tu prendras la route de l'enfer Il faut qu'on se dise la vérité Il faut arrêter avec les fausses factures Il faut arrêter avec les rancunes Comme lorsque je suis arrivé Là le Seigneur me Parlait des personnes Qui sont là Et qui ne se parlent pas On ne se parle pas Mais on est là ensemble On est là ensemble Mais on ne se parle pas Comment ça se fait ? On est un enfant du Seigneur Si ça va, on s'assied Et on parle Je ne veux plus lui parler C'est fini Je ne lui parle plus Ça c'est pas du Seigneur Et si vous êtes là Repentez-vous Est-ce que tu es là ? Tu as vu quelqu'un Avec qui tu ne te parles pas Depuis longtemps Si tu la lèves la main Si tu n'as pas honte Si tu as honte Tu peux te lever ma sœur Tu peux te lever ma sœur Levez-vous Vous êtes là Et vous ne vous parlez pas A certaines personnes Et vous êtes là tous Vous chantez les mêmes chants Vous écoutez la même parole Et vous aviez prévu De rentrer chacun Chez soi comme ça Et vous ne vous parlez pas Y a-t-il quelqu'un d'autre Encore qui n'a pas honte Et qui ne veut pas se lever Devant les hommes Et devant le Seigneur Pour demander pardon Pour son péché Afin que le Seigneur Le délivre Seigneur Aie pitié de mes sœurs Elles ont reconnu Merci Jésus Vous pouvez vous rasseoir C'est tellement délicat Les temps dans lesquels Nous sommes Et il faut que tu sois réveillé Il faut que je sois réveillé Même moi qui parle là Il faut que je sois réveillé Je ne suis pas supérieur à vous Il y a des moments aussi Où tu te fatigues Mais ça doit être instinctif Tu sens que tu es en train De t'éloigner Tu dis Ah je reviens Je reviens Je suis en train de m'éloigner De la source d'eau vive J'ai recommencé à Écouter la La musique païenne Bon il y en a quand même On va dire C'est pas moi qui dis C'est les vos raisonnements De certains Il y a des chanteurs quand même Ceux là ils n'invoquent pas les démons C'est une belle mélodie simplement Donc je peux quand même écouter ça Et puis j'écoute aussi les cantiques Celui là il m'a fait quoi ? Il n'a rien fait Je suis en train de t'éloigner Amen Ah Jésus Vous savez comment sont les chrétiens Les jeunes Certains, certains âges C'est Quoi toujours exclu du monde là Qu'ils montent dans le bus Ou dans le métro Ou bien Avec ses écouteurs aux oreilles là Tu crois qu'il écoute un enseignement Les cantiques c'est faux Il écoute Rihanna C'est surtout les jeunes C'est A la maison Maman oui Quand il y a un cantique Oui Dès que tu sors Tu chantes Tu mets ta playlist Rihanna Qui encore Je ne connais plus trop les noms Tout ça Jésus Beyoncé Tout ça C'est ça Vous êtes en train de vous égarer du Seigneur Et c'est la subtilité Qu'on retrouve dans le temps Ça passe Plus on se fatigue Plus on se pose des questions Plus on raisonne Plus la foi est en train de diminuer On se dit Est-ce que c'est vrai Est-ce que Jésus là même est vrai Est-ce que Il va revenir Je peux quand même essayer de mélanger Et tout ça pourquoi Jérémie A dû être réveillé A cause de la fatigue Du sommeil Je parle de manière spirituelle Et Paul Plus tard il en parle D'une autre manière Je vais lire pour vous C'est dans Intimauté chapitre 4 Je vais lire pour vous Je vais terminer dans 10 minutes C'est bon Intimauté chapitre 4 Paul écrit à Timauté Et j'aime beaucoup les livres de Paul et Timauté C'est On a besoin D'écouter des conseils De voir comme quelqu'un qui a vécu des choses Parle A partir du verset 1 il dit Mais l'esprit dit expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns se détourneront de la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines des démons Par l'hypocrisie des faux docteurs Ayant leur propre conscience marquée Au fer rouge Je m'arrête là Donc Paul parle de la même chose Mais lui parle de ça plus précisément On voit Zacharie qui était complètement fatigué un moment Mais qui est un homme du Seigneur Un homme de Dieu Qui a avancé Qui nous a laissé un bon héritage Un bel héritage Et plus tard Paul qui n'a pas vu forcément Zacharie Il parle des mêmes causes Des mêmes effets Qui font en sorte qu'on se fatigue Qu'on a besoin d'être réveillé Il dit que c'est dans ces derniers temps Et nous sommes dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et c'est tout ce que nous avons énuméré La séduction Vouloir se cacher La post-asie Jésus, Jésus, Jésus Mais là, je suis tombé dans le péché Et je suis enceinte Que faire ? Dois-je venir où il y a les frères et sœurs Où aller me repentir devant tout le monde ? Non, 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 là je ne peux pas Direction un médecin pour se faire avorter Il y a des prisons physiques Tu sais ? Tu es également dans une prison spirituelle Parce que tu as commis un assassinat J'ai avorté Et j'aime dire en général Quand on dit avortement On pointe seulement les femmes Mais il y a toujours un nom par derrière Qui sort l'argent Pour dire tiens Va, va, va avorter Complicité de meurtre Et quand c'est comme ça Il faut se repentir Le monde nous séduit Par toutes les manières possibles Par les styles de vêtements Même les styles d'hommes C'est devenu C'est comme C'est comme si des hommes sortent D'une usine On sort des produits standards Tout le monde veut être Voilà Taille Même pantalon Tout le monde veut être comme ça Et là tout le monde regarde comme ça Oui Voici les nouveaux modèles Voici le nouveau modèle de femmes Vous savez ce qui se passe ? C'est que les hommes sont en train de Prendre la place du Seigneur Nos yeux ont pour hommes maintenant des modèles Et voici la séduction Que nous Que nous voyons tous les jours à nos côtés Ah voilà Telle eau Telle marque Telle dimension de pantalon Telle dimension de robe Telle dimension de sac Telle dimension de coiffure On s'est fait des modèles Moi aussi je veux ça Moi aussi je veux ça Moi je veux ça Moi je veux ça Moi aussi je veux ça Somme en train De devenir un peuple idolâtre Et la séduction est tellement futile Qu'elle arrive Jusque dans nos cœurs Dans nos foyers Dans notre manière de nous comporter Tous les jours Chrétien jusqu'à la mort Oui le feu Le réveil Retour à la parole Attends attends il y a réunion ce samedi à Evry Oui oui je viens vite Je prends la première place Mais ton cœur dort Pourquoi n'es-tu pas sensible à ce que Dieu veut faire ? Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître cela ? Ah je sais ce que je vais faire Si on demande à des personnes de se lever Quand il y aura un gros mouvement là Moi aussi je veux me glisser à l'intérieur Les chrétiens On n'a plus la sensibilité Et quand c'est comme ça Il y a des cloches qui sonnent Ce n'est pas un évangile pour vous dire Oui mariage Visa Tu auras l'assurance de ta voiture Tu auras un appartement Non ? Sors du sommeil Réveille-toi Tu as déjà été atteint C'est fini Tu as recommencé à appeler Ceux qui ne sont pas chrétiens Mon frère Ma soeur Quand tu entends certaines choses Tu commandes à raisonner A dire Oh non peut-être pas Peut-être La vérité s'est effritée Tu te rappelles Lorsque tu avais accepté le Seigneur au début C'était tellement fort Tu sais Tu avais l'impression Tu avais la volonté de prendre tous les sujets de prière Arriver chez toi Te mettre dans un coin Commencer à prier Tu ne comptais plus l'heure Tu ne regardais plus la montre pour dire Ah Il faut quand même que j'aille au travail demain Tu ne voyais plus ça Tu priais Tu priais Tu donnais Tu ne te fatiguais pas Et tu aimais cette présence Tu aimais être dans la joie du Seigneur Aujourd'hui tout cela Ça a été enroulé C'est en train de partir devant toi Et sois-en sûr Tu es en train de voir Comme ça se déroule Ça part Toute la foi Toute la force La conviction L'onction Que le Seigneur t'avait donné En train de partir Ça s'en va Parce que tu as commencé A tomber dans le sommeil Et tu n'as pas vu le temps Tu n'as pas vu Mais aujourd'hui Le Père dit Qu'une porte s'est ouverte Ou il faut racheter les temps Oh Il faut racheter les temps Pourquoi ? Car les jours sont mauvais Car Qui sait Ce qu'engendrera demain Qui sait Lorsque tu seras seul Dans cette case-là Vous voyez à la mort Tu seras seul Là-bas C'est terminé Qui sait C'est pourquoi L'heure est arrivée Où les hommes Et les femmes Doivent librement Se repentir Et abandonner Leur mauvaise voie C'est l'heure De la vérité C'est l'heure De la crainte du Seigneur C'est l'heure De la justice Zacharie lui Il s'est réveillé Mais toi En rentrant En repartant Seras-tu Toujours dans la même situation Mon frère Je veux te laisser libre Ce soir Je ne t'appellerai pas Je ne te dirai pas De te lever Je te laisserai face A ta propre conscience Dans quel état es-tu Dans quel état Est ton cœur Dans quel état Est ton couple Et qui en est le responsable Je t'inviterai seulement A monter vers le Seigneur Et lui présenter ton cœur Seul lui Comme avec Zacharie A la possibilité De te réveiller Véritablement Seigneur Voici mes frères Et mes sœurs Les temps sont mauvais Ils enseignent la parole Et nous le voyons La séduction Fait rage A tous les niveaux Les chrétiens Sont retombés Dans la masturbation Dans le mensonge Dans la jalousie Dans les soupçons Père on a besoin Que tu nous réveilles Papa merci pour ta parole Et merci Seigneur Pour mes frères Et mes sœurs Qui se sont levés Qui ont reconnu Leur état de péché Père Père Notre Père Seigneur Est-ce qu'on peut incliner Nos têtes tous ensemble Et prie Jésus merci Jésus merci Jésus merci Ne t'occupe pas De ton voisin Ni de ta voisine Ne regarde pas La personne Qui t'a invité Qui t'a emmené Ne regarde pas Ton enfant Le Seigneur S'occupe de lui Ne regarde pas Ta femme Le salut est personnel Ne regarde pas Ton mari Oh Jésus merci Merci pour ta parole Merci pour ce que tu fais Nous avons besoin de toi Seigneur pour sortir Du racisme Sortir Père Du vol Jésus Seigneur Garde-nous Seigneur Nous Vim Sous-titres